oui merci beaucoup vincent bon c'est c'est copieux c'est lourd il fait chaud mais vous avez peut-être des questions pas trop complexes peut-être parce que là on est on est nourri vous avez la main philippe vous avez déjà la main bonsoir marc morisset europe écologie les verts conseillers municipales à samé d'arrange à la je suis un protagoniste du revenu de base donc en l'occurrence je je prône sur le fait qu'à un moment donné il va falloir se faire confiance entre tous et quand je vous entends en fait vous êtes resté quand même assez sur un sur un stéréotype un peu du passé c'est à dire que quelque part on est encore dans cette dans ce monde avec des frontières et c'est là où quelque part je suis un peu inquiet de votre discours parce que il est un peu clivant ici dans ce darwin dans ce dans cette émancipation qui est actuellement un peu partout c'est surtout l'aspect comme quoi un moment donné au contraire les gens dès qu'ils ont la connaissance ils font confiance à l'autre et ils vont un petit peu plus loin parce que finalement on est capable de effectivement transiter sur l'énergie renouvelable et entre autres on est capable d'inventivité je sais pas si vous avez parlé de la géothermie profonde quelque part on peut chercher d'autres alternatives il y en aura d'autres on sera suffisamment inventif et là dessus quelque part je pense qu'il faut redonner de l'enthousiasme à votre discours parce que moi je suis un petit peu déçu de votre fin parce qu'au contraire moi je je prône tout 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 l'inverse c'est si vous voulez donc j'espère que vous saurez un petit peu mieux répondre à cette problématique de la confiance et entre autres dans la confiance il ya cette notion que vous avez un peu évoqué c'est la monnaie quelque part demain la monnaie sera libre et quelque part le web sera libre quelque part demain les échanges se feront non plus en compétition en dualité mais dans la coopération et c'est ce qu'on retrouve ici à darwin voilà merci à prendre toutes les questions ensemble et puis comme ça ça permettra les agréger bonjour philippe de darwin je veux justement poser ou proposer ma réflexion après celle qui vient d'être posée parce que ça peut permettre justement de d'aller dans dans des sens de de réflexion différente si on va un petit peu dans la dans la prospective que vous proposez de réfléchir avec des si il se passe ça il se passe ça et si il se passe ça il se passe encore ça ce que je trouve assez intéressant dans votre propos parce que c'est pas politiquement correct et je vous remercie de nous bousculer parce qu'on a besoin de réfléchir de manière pas trop mainstream tout le temps on s'aperçoit par exemple quand on regarde ce qui s'est passé à tchernobyl qui est intéressant parce que c'est quelque part c'est une forme d'effondrement on s'aperçoit que la biodiversité est galopante à tchernobyl alors que le je dirais l'atome enfin pas l'atome là les radiations nucléaires provoquent énormément de dégâts sanitaires les les animaux qui se développent là bas on sont métastas et beaucoup plus qu'ailleurs ont des progénitures moins importantes par portée et des vies des longueurs de vie qui sont moins importantes qu'ailleurs et pour autant la biodiversité se développe plus que dans les zones où l'homme est présent on en tire quoi comme constat c'est assez c'est assez froid comme constat ce que je vais dire là mais on en tire comme constat que finalement les radiations nucléaires sont peut-être moins pire que la présence humaine civilisée tout ça pour pour dire que est ce que dans ce que vous vous proposez et et j'admets que c'est une proposition qui est probable que il y a en ce moment une montée en puissance d'un climat non pas d'un climat d'un climat d'un climat d'un climat civilisationnel qui est en train de basculer vers un potentiel d'obscurantisme guerrier d'affrontements est ce que finalement ça peut pas être à un moment donné même si c'est effroyable à le dire est ce que ça ne peut pas être à un moment comme le disait le poète là où naît le chaos n'est aussi la solution est ce que à un moment donné ça ne sera pas une forme de pré-reset que qu'un effondrement plus rapide pourra peut-être permettre à une à une à une humanité peut-être certes beaucoup plus amoindrie et et blessé de survivre dans une planète qui pourra se régénérer voilà alors c'est c'est vraiment opposé à l'intervention précédente mais je pense que c'est intéressant de dire océan bleu océan rouge est ce que finalement l'océan rouge n'est pas la solution pour que l'océan bleu renaisse dernière question qui sera très courte j'avais d'abord une remarque sur l'interrogation que vous posiez si un pays décide de ne pas extraire les ressources hydrocarbures qui sont dans son sol est ce qu'il y en aura pas un autre qui viendra les prendre je sais pas en irak bref c'est un peu ce qui s'est passé quand même ma question est très simple quel est votre positionnement concernant les recherches sur la fusion nucléaire pour votre première question je j'ai dit tout à l'heure à jean marc que cette intervention était pour moi peut-être celle de la fermeture d'une parenthèse je suis un petit peu visible depuis quelques temps mon travail est un petit peu visible dans le monde de l'écologie depuis quelques temps et je sais qu'il a pu générer des gènes à minima et parfois même des souffrances parce que mes hypothèses sont je sais assez lourdes et potentiellement elle touche à des choses qui sont ancrées en nous depuis toujours je pourrais le résumer en disant que nous n'avons peut-être pas un problème écologique mais un problème existentiel qui génère un problème écologique et je ne pourrais pas être tout à fait en désaccord avec vous je ne sais pas s'il n'est pas je ne sais pas s'il est possible que l'humanité se défasse de ses croyances je n'en ai aucune idée c'est possible que nous continuions en nous accrochant à des choses irrationnelles je ne sais pas c'est simplement que moi ma position à moi je ne me sens bien qu'en essayant de déconstruire tout ça et éventuellement en le partageant avec ceux qui ont envie de l'entendre mais je ne veux pas évidemment l'imposer première chose je me souviens de la troisième question la deuxième question oui c'est pareil je ne sais pas personne ne peut le savoir si un effondrement ne serait pas vertueux mais en fait ça rejoint à la question existentielle est ce que nous avons et puis ça rejoint la question nos croyances et nos fantasmes est ce que nous préférons mourir rapidement et laisser très peu d'humains sur terre avec plus de chances de vivre plus longtemps ou est-ce que nous en vivant est-ce que nous préférons protéger nos enfants d'aujourd'hui sachant que les protéger aujourd'hui avec un maximum de confort c'est mettre en péril ceux de demain c'est exactement ce que je voulais introduire avec la notion d'arbitrage de modification des paramètres de l'arbitrage en fait vous soulignez ce que je proposais c'est de changer les critères d'arbitrage donc je vous suis pour la troisième question concernant la fusion je ne suis pas du tout spécialiste ce que j'en lis c'est que il n'y a rien ni de près ni de potentiellement suffisant ni qui contredise l'hypothèse du renforcement synergique c'est à dire que si jamais nous avons accès à une ressource énergétique illimitée nous allons continuer à tout dévaster Alex il y a une question plus proche tu l'auras le micro après question sur carbon engineering et sur les solutions éventuellement de de capture de co2 dont on entend un peu parler mais est-ce que vous avez déconstruit et trouvé ce cercle vicieux par rapport à ça c'est à dire que l'énergie investie dedans est finalement supérieure à ce qu'on va pouvoir tous les calculs que je vois disent ça si j'étais physicien je ferais le calcul mais je ne sais plus poser une équation depuis la première c'est un aveu mais c'est vrai si j'ai compris un petit peu l'entropie quand on a dispersé une molécule à un niveau de au niveau de dispersion du co2 dans l'atmosphère et qu'on essaye de la récupérer il faut normalement plus d'énergie que ce qu'il nous aura fallu pour la mettre donc ça me paraît être salut moi c'est alex alors d'abord je viens d'un milieu où c'est irrationnel donc s'il y a une femme qui veut prendre la parole avec moi je lui laisserai avant moi je lui laisserai volontiers le micro et parce qu'il ya que des mecs qui ont parlé pour les questions sans parler de la conférence moi je voudrais réagir sur le je sais pas bon enfin en tout cas j'ai l'impression qu'il ya une usurpation politique c'est à dire que dans la nature ce qui se passe c'est qu'il ya une évolution technologique c'est un peu comme les plaques tectoniques la poussée se fait soit ça craque doucement selon les types de roche ça craque d'un coup mais il ya il ya des sauts quantique technologique enfin j'appelle ça technologique mais c'est de l'adn et une capacité d'évolution qui peut mettre beaucoup de temps être consécu une consécutive au crash d'un météorite un super météorite qui va modifier les conditions climatiques et donc la compétition donc ce que je veux dire c'est qu'il me semble que naturellement effectivement il y aurait eu des évolutions dans notre besoin énergétique en fait honnêtement sur la question énergétique mon impression c'est que entre 90 et 99% de nos notre consommation est superflu et que la quantité d'énergie dont on a vraiment besoin est très très fragmentaire de celle qu'on utilise et l'autre chose c'est que je crois qu'on a vraiment des solutions technologiques bon il ya des découvertes du graphène il ya des solutions comme ça qui permettent des sauts quantique technologique avec pratiquement plus de ressources minérales pour l'instant on utilise encore du graphite pour extraire le graphène alors excusez moi c'est assez technique mais bon on s'en fout ce que je veux dire c'est que il ya des il ya des possibilités et en fait la possibilité c'est l'intelligence coopérative et si on n'utilise pas notre intelligence pour résoudre nos problèmes aujourd'hui c'est parce qu'on est maintenu dans un modèle sociétal où on a besoin de dépendre d'autres modèles genre pourquoi on utilise plus le date mais le cd ou et plus le cd mais le mp3 c'est à dire que les solutions technologiques dont nous disposons la route et la voiture par exemple quel que soit le type de carburant qu'elle utilise c'est des modèles que on n'a pas décidé ensemble en fait et qui nous sont imposés par une pseudo démocratie dont à laquelle nous croyons de moins en moins et tout le démontre et du coup le problème il est il est largement politique il est largement sociétal et il est largement décisionnel est ce qu'on est capable de réfléchir ensemble aux solutions qu'on adopte ou est ce qu'on va continuer de consommer des solutions qui nous sont imposés par un modèle politique enfin dont moi je doute profondément de de la qualité ok je crains que vous ayez illustré le principe de substitution causale en attribuant aux politiques la cause de tous nos problèmes et je crains que la cause de tous nos problèmes soit la somme de comportements individuels et collectifs massivement déployés à une grande échelle et pourquoi j'ai parlé dans en toute première introduction de mon intervention de la causalité énergétique c'est parce qu'il est bien possible que la complexité de nos sociétés y compris leur stratification et la mise au pouvoir d'une certaine classe par les strates en dessous ce que c'est ce qui se passe ne soit pas n'est pas d'influence sur l'avenir de nos sociétés mais que l'avenir de nos sociétés soit influencé par les possibles physiques donc il ya deux biais dans ce que vous avez dit c'est le fait d'attribuer à des politiques des choses qui sont de l'ordre de notre comportement individuel aussi c'est ce que j'appelle le principe de responsabilité autonome c'est à dire que si vous avez un problème avec l'écologie il faut d'abord commencer à baisser vos revenus si vous vrai si vous voulez vraiment agir pour protéger l'environnement et ensuite voir comment faire société ensemble pour baisser ensemble les revenus et là du coup on se retrouve confronté aux problématiques de rivalité parce que si on baisse tous ensemble nos revenus c'est pas tout à fait innocent si la question de la souveraineté de l'identité nationale réémerge aujourd'hui pour des raisons économiques parce que une baisse du pimey d'un pays qui voudrait choisir de moins impacter son environnement c'est une c'est une réduction de ce potentiel de souveraineté sur tous les plans culturel politique économique et c'est pour ça que les extrêmes sont rappelés à l'ordre façon pas d'appeler à l'ordre justement sont rappelés par la population pour répondre à ces questions identitaires de nations de pays etc donc vous avez parlé je pense que vous avez utilisé la substitution causale et je ne sais plus ce que je voulais dire en deuxième partie mais ce que j'appelle le principe de responsabilité autonome ça ne veut pas dire que chacun faisant des petites actions change le monde et protège l'environnement ce que je veux dire par là c'est que si nous commençons peut-être à désapprendre le réflexe pavlovien de dire j'ai un problème avec l'écologie c'est la faute d'un autre peut-être que nous pourrons collectivement dans l'entraide pourquoi pas changer un peu nos paradigmes adaptatifs c'est des grands mots mais commencer par réformer ce qui fait notre esprit et notre façon de comprendre le monde depuis millénaires et qui est potentiellement toxique ce réflexe de dire que c'est la faute d'un autre peut-être que ça ça pourrait faire ce que j'appelle un peu pompeusement une 5 singularité écologique je développe pas ce soir mais vous pourrez regarder ce que je veux dire par là sur internet je voudrais poser une question quelque chose que je comprends pas par rapport au fait que les énergies fossiles alimentent en énergie les énergies renouvelables on peut très bien aussi considérer que les énergies renouvelables sont multiples qu'elle soit électrique et thermique et que par exemple l'éolien permettent la construction de solaire ou les énergies renouvelables peuvent aussi produire de l'énergie pour du renouvelable et puis une autre chose aussi je voudrais dire par rapport à à tout votre votre exposé qui est très intéressant mais d'un autre côté vous dites il faut être réaliste donc si on est réaliste on a des scénarios là 10 20 30 ans 50 ans 100 ans on sait qu'il ya une nécessité si on est responsable humainement et politiquement on a une responsabilité d'atténuation en tout cas de tentation tentative d'atténuation mais surtout une responsabilité d'adaptation donc c'est pour ça que l'autonomie énergétique des territoires l'autonomie alimentaire est une responsabilité humaine et politique par rapport à ce qui risque de se passer dans les décennies à venir donc si on pense à nos enfants et aux générations futures c'est agir maintenant mais c'est aussi mettre en place et mettre en oeuvre des 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 comment dire des solutions d'adaptation qu'on va peut-être voir le jour peut-être dans dix ans parce que vous voyez bien la lenteur de beaucoup de choses la transition est une nécessité la mutation de notre société est une évidence et voilà donc je pense que moi je voudrais quand même garder un peu un espoir et puis de se dire d'une manière on n'a pas grand chose à perdre donc je crois que d'aller dans une direction avec un des valeurs un but et puis éviter certains scénarios qu'on nous je sais pas si vous intéressez à la futurologie tout ce qui est prospective quand on voit des scénarios dans 30 40 50 ans et les différents scénarios on va dire quatre ou cinq scénarios différents moi je sais lequel que j'ai envie qui advienne dans dans quelques décennies même si je suis plus là voilà je remercie pour votre intervention je peux vous répondre deux fois oui oui techniquement toutes les énergies peuvent justement se renforcer les unes les autres s'entraider c'est peut-être à la fois bien et pas bien c'est cette question là que j'illustrais et secondairement oui les arbitrages que vous proposez sont exactement ceux que nous auquel nous devons nous confronter et vous n'avez pas parlé du climat là vous n'avez pas parlé de la protection de l'environnement vous avez parlé d'un arbitrage sociétal concernant nos enfants et c'est peut-être celui ci auquel nous allons devoir nous confronter sachant qu'il n'est peut-être pas possible tout simplement pour l'humanité de protéger l'environnement je suis encore plus catégorique en conclusion peut-être mais c'est ça la question fondamentale si je suis remonté si loin dans l'histoire de l'humanité et dans le genre homo homo habilis cercaster depuis deux à trois millions d'années peut-être qu'à aucun moment de son évolution le genre homo puis nous n'avons protégé l'environnement ça n'est peut-être jamais arrivé on peut même se poser la question de la pertinence même du mot protection sachant que la vie elle-même depuis quatre milliards d'années sur la terre ne s'est jamais protégée elle n'a évolué que par destruction successive de tous ses états précédents c'est tout donc oui les arbitrages que vous évoquez sont exactement ceux auxquels nous allons devoir nous confronter dernière question Philippe peut-être courte il est 20h30 c'est pas une question en fait dans tout ce tout ce qu'on se dit là peut-être que quand vous parlez d'amortissement en disant que finalement en cherchant des substituts et des et en tout cas des stratégies d'amortissement de ce qui paraît inéluctable je pense que finalement ça ça fait écho à quelque chose qui est la compassion et je trouve que c'est important vous parliez madame d'espoir j'ai envie de dire que peut-être même quand il n'y a plus d'espoir on peut avoir de la compassion et je crois que quand on parle d'effondrement quand on parle de stratégie assez assez noire finalement on peut avoir tendance à se dire mais finalement à quoi bon et il n'y a plus il n'y a plus de vie possible donc à quoi bon continuer et on peut verser dans dans un côté très pessimiste voir dans dans une espèce de volonté tout arrêter et pour autant on a quelque chose qui nous tient tous collectivement depuis maintenant plus que des millénaires c'est entre humains la compassion et et la compassion c'est quelque chose qui peut nous tenir je pense que quand vous parliez d'amortissement alors je parle pas je parle pas de réalisme de pragmatisme de de science de technique on est plus dans un champ philosophique finalement mais à un moment donné on doit continuer d'avancer demain matin et quand on se dit que on n'a plus l'argument un petit peu scientifique pour créer de l'espoir on peut toujours peut-être et c'est à chacun de de faire le point avec ça mais on peut toujours peut-être aller chercher un objectif et une motivation dans cette idée que nos enfants déjà présents on peut avoir de la compassion pour eux demain et je pense que c'est important de dire ça sans donner de recettes miracles parce que à un moment donné on doit continuer de marcher voilà Vincent tu as une réponse très courte je je suis content que vous ayez dit qu'il n'y a pas de recettes miracles il n'y aura pas de miracle travaillons ensemble faisons au mieux c'est tout ce qu'on peut faire et c'est déjà beaucoup merci beaucoup et merci à vous tous merci beaucoup merci 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 merci